Pour déplacer la courroie du seau sur le siège d'auto pour bébé, eh bien, on va aller voir juste ici. Tu peux voir que la courroie du seau est juste ici. Donc, il est possible que de ton côté, que la courroie du seau soit juste ici. Donc, comment on fait pour le déplacer jusqu'ici ou jusqu'ici? Eh bien, c'est ce que tu vas découvrir. Donc, on va commencer par tout détacher. Maintenant, la courroie du seau, pour ce qui est de mon siège, est juste ici. Je vais soulever le dispositif de verrouillage. Donc, tu as juste à le déverrouiller, comme ceci. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller déplacer la courroie du seau. En arrière ici, tu peux aussi détacher les crochets, sinon tu ne pourras pas le déplacer. Ensuite, je vais le mettre dans le trou. Et ce côté ici, où est-ce que tu ne peux pas ajuster la courroie du seau, eh bien, tu peux le faire glisser vers le bas ou vers le haut, si tu le fais dans le sens inverse. Donc, pour ce qui est de le faire glisser, c'est de cette façon. Et tu peux aller le mettre en même temps dans le trou ici. Et le faire ressortir juste ici. Donc, pour ce qui est de l'autre côté, eh bien, tu n'auras pas besoin de le faire glisser. D'abord, je vais le détacher et tu auras juste à l'amener ici. Et ensuite, mettre en dessous ici. Tu vas pouvoir le faire passer juste ici. Et voilà. Tu peux le voir des deux côtés. Si tu veux le faire dans le sens inverse, donc de le mettre vers le haut, c'est le même principe. Tu as juste à d'abord le faire sortir comme ceci. pour ensuite aller le glisser vers le haut, le ressortir de ce côté ici dans le trou. Et tu auras juste à prendre ce côté et de le faire sortir ici dans le trou, ici, sans le faire glisser. Donc, voilà. Si jamais tu as des questions à propos de ce siège, n'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo. et ça va me faire un grand plaisir de te lire et de te répondre sur ça. Eh bien, j'espère que tu apprécies cette vidéo et que ça t'a permis de t'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada